Bonjour, bienvenue sur African Mirror TV, mon nom est Agnès. Aujourd'hui le sujet est le fort taux de chômage dans la communauté africaine vivant en Suisse. Je vais poser des questions aux passants et leur demander si le chômage en Suisse parmi les Africains est dû à la couleur de la peau. Ou est-ce dû à un manque de qualification ou d'éducation ? Ou encore, est-ce dû à un manque de volonté de travailler ? Et enfin, est-ce que les Africains sont-ils plus affectés par la libre circulation dans la zone euro ? Merci de votre attention. Au revoir. Parce que déjà, avec la libre circulation, les patrons préfèrent prendre des gens qui viennent du Portugal. Et puis ça correspond un peu plus à leurs critères aussi, parce que c'est des Blancs, je veux dire. Et puis ça passe mieux pour certaines entreprises, c'est pour l'image de toute façon. Après les qualifications, ça on recherche toujours. Les patrons vont toujours rechercher quelqu'un qui est qualifié. Et puis plutôt quelqu'un qui a fait des études ici. On qualifie plus les gens qu'ils ont étudiés en Europe que quelqu'un qui vient avec son papier, son bachelor, son master qu'il a fait en Afrique. Alors, voilà, je dirais que c'est dû à ça. D'accord. Je pense que nous, aux Africains, on a un peu la difficulté de trouver certains travails à cause de la langue, à la libre circulation aussi. Parce que moi, au début, quand j'ai venu ici en Suisse, j'avais vu la difficulté. J'ai senti dans la peau la difficulté de trouver du boulot. À cause de la langue ? Aussi, aussi. Parce que qui ne parle pas français, on va dire allemand, se trouve dans une grande barrière de trouver du boulot. Parce que moi, je suis venu ici, je suis d'origine capverdien, mais je ne parle portugais, je parle créole et je parle anglais. Donc, je peux dire que oui, c'est en train de bariller la langue pour trouver du boulot ici en Suisse. Je pense que c'est plutôt dû à la libre circulation. Parce qu'il y a quand même des Africains qui vivent aussi en Suisse. Comme moi, je suis un black bernois, disons, je me qualifie comme ça. Et puis, il y a des Africains aussi qui habitent ici, sont diplômés, mais ils ne trouvent pas assez du travail. Parce que c'est dû un peu au taux des gens qui viennent dans l'Union Européenne, disons, des Portugais ou des Espagnols ou d'autres Italiens qui viennent pour chercher du travail ici en Suisse. Donc, ceux qui vivent ici, ça fait longtemps, les Africains, ils sont un peu disqualifiés à cause, parce que l'Union Européenne leur dicte un peu la Suisse, des taux qu'ils doivent embaucher ici en Suisse parmi les étrangers européens. Donc, c'est pour cela que vraiment les Africains noirs, qui sont vraiment qualifiés, qu'ils manquent un peu du travail. Mais ce n'est pas dû à qu'ils soient vraiment démotivés. Mais ils sont plutôt motivés pour contribuer à ce pays. C'est aussi le fait qu'on vit dans un pays, on est des étrangers. Et je pense que déjà, le fait d'être étrangers, c'est déjà une contrainte pour nous. Et je pense que c'est aussi un des facteurs qui fait qu'il y a un fort taux de chômage chez les Africains. Je pense que ce n'est pas parce que le langage, ce n'est pas parce qu'il y a des portes ouvertes, et ce n'est pas parce que la couleur. Je pense qu'il y a de la façon dont les Africains cherchent en Suisse. Parce que si vous êtes bien éducé en Suisse et que vous voulez un travail de couleur blanche, vous avez un certain standard dans un certain endroit où vous avez besoin d'être éducatif. Et à ce moment-là, vous pouvez aller chercher des jobs de banque et tout ça. Si vous avez besoin d'autres jobs, comme la cleaning des streets et tout ça, ces jobs sont disponibles. Mais le problème est que la plupart des Africains ne voudront pas prendre ces jobs, parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme très basse dans le standard de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !